Il n'y a aucune relation entre l'âge et l'argent. Le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Est-ce qu'on peut applaudir pour Albin s'il vous plaît ? Je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore organisé une conférence. Quand on vous demande d'applaudir, vous faites les choses bizarres. Est-ce qu'on peut applaudir pour Albin s'il vous plaît ? La critique est facile, il n'y a que l'art qui est difficile. Cet après-midi, j'étais avec Bouba, Grasse, Armand Baté, chez Thierry Niamen. Cet après-midi. Et on a échangé, on a mangé, on a rigolé. Il nous a donné des pépites. Il nous a fait comprendre une chose qui est fondamentale en business, c'est que le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. En général, tout ce qu'on fait là, sur Facebook, sur Youtube, on raconte nos vies ici. C'est juste pour vous donner fin, en fait, c'est pour vous donner fin. Parce que la vérité, c'est que si vous avez à fin, tout ce qu'on raconte ici ne sert à rien. Si vous avez à fin, tout ce qu'on raconte ici ne sert à rien. Parce que quand tu as à fin, tu n'as pas besoin qu'on vient de raconter qu'il faut entreprendre, tu entreprends. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'avais dit. Voilà. Donc, il y a quelques semaines, Albert me contacte et me dit, Valère, je veux que tu viennes donner un peu du tien pour la conférence que je donne sur comment gagner de l'argent lorsqu'on est jeune. Il y a une chose qui m'énerve sur ce thème. Cinq lettres. Jeune. Ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'on emploie le mot jeune, c'est qu'il y a des montants d'argent que, d'abord, les têtes, ça bérouille directement. Parce que tu te dis que tu es jeune. Tu dis, je suis jeune, j'ai le temps. Ah bon? Et il y a une erreur qu'on fait, qu'on commet très souvent dans notre communauté, c'est de confondre l'expression il y a un temps pour toute chose à il y a un âge pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose veut dire que lorsque tu vas poser une action aujourd'hui, il va falloir que c'est d'un temps pour avoir les résultats. Parce que, c'est pas parce que tu fais l'amour avec neuf femmes le même soir, que tu vas devenir papa au bout d'un mois. Ça ne marchait pas comme ça. J'ai eu l'opportunité de vivre en Europe et de fréquenter certaines personnes. Et je me suis rendu compte qu'il y a des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent et des vieux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, la conclusion que j'ai pu tirer, c'était le fait qu'il n'y a aucune relation entre l'âge et l'argent. Aucune relation. L'élément fondamental qui te permet de gagner beaucoup plus d'argent que les autres, c'est ce que tu sais faire. Parce qu'on vous paiera non pas pour ce que vous savez, mais pour ce que vous faites, pour ce que vous savez faire. Je peux vous rassurer d'une chose, lorsque vous avez développé des compétences pointues dans votre secteur d'activité, des compétences pointues en vente, en marketing, en leadership, vous verrez toute la différence. Il y a deux ans, je lançais la première édition de la formation « 28 jours pour écrire un livre et le vendre ». Il y a deux ans, j'étais toujours étudiant en médecine. C'est vrai que je continue. Et cette édition-là coûtait 10 000 francs. C'était 10 000. Première édition, on avait eu 21 participants. L'accompagnement était gratuit. Après cela, on a eu 15 auteurs qui ont sorti leur livre. Et en moins d'un an et demi, on est passé de 10 000 à 1 million. La même formation. Bien sûr, on a amélioré certaines choses. Qu'est-ce qui a changé en un an ? C'est la compétence. C'est la valeur PSU. Pourtant, je n'ai gagné qu'un an à deux ans. Mais le même service, présenté d'une manière différente, est vendu à un prix beaucoup plus important. à tel point que, on a développé notre expertise, à tel point que, pour ceux qui étaient là hier, on a accompagné Thierry Niamen, que je ne présente plus, pour qu'il puisse concrétiser son projet d'écrire un livre intitulé « Mais pour échouer ». Et ces jeunes, comme vous, on se rend compte qu'on peut faire des choses intéressantes. Mais encore, ça, c'est rien du tout. Parce qu'il y a des jeunes qui font 10 000 fois mieux que ça. Voilà pourquoi il faut aller dans des endroits où on vous challenge. Aller là où les atteintes sont super importantes. C'est ça qui va vous faire progresser. Donc, quand vous avez dit que oui, ils ont réussi. C'est dangereux, parce que tout à l'heure, ils se travaillent en amont. Ils sont devenus très humbles. Parce que, par moments, vous croyez que vous faites des choses. Après, quand vous écoutez ce que certains aînés font, vous devenez humbles. Thierry Niamen disait qu'il est arrivé en France, il avait la foi et tout. Il commence à dire que, ouais, j'ai 22 produits sur le marché, il cite, il cite, il cite, il cite. En face de lui, il y avait un jeune Turc qui avait à peine 29 ans. Et il lui dit, ah, il écoute religieusement. Après, il lui dit, nous, on a 172 produits sur le marché. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais dit qu'il a 22 produits sur le marché. Vous voyez que c'est un jeune qui a une entreprise dans laquelle ils ont plus de 172 produits sur le marché. Et Thierry Niamen est plus âgé que lui. Et il n'en a que 22. C'est qui est bien ! Lorsqu'on est dans le référentiel camerounais. Mais quand on sort un boss, on se rend compte que les gens sont brutaux. Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie. Lisez et changez de vie.